C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'entrer chez moi, dans cette église, présidée par une femme, pas de statut, un décor sobre, une célébration signifiante, centrée sur l'essentiel. Alors, j'étais estomaquée. Je vous invite à présenter votre livre. Si vous l'avez apporté, le montré, ou si vous avez... nous dire un peu, un petit résumé de ce livre-là, comment et pourquoi vous l'avez choisi. Nicole Hamel anime le groupe Spiritualité entre nous pour une étude de livres qui pose la question « Quel livre vous a inspiré spirituellement ? » Elle-même inspire les gens de par sa vie et par les deux livres dont elle est l'auteur. Née catholique depuis 2001, Nicole est un membre actif dans l'église Uni Saint-Pierre à Québec. Et depuis 2009, elle a le statut d'agente paroissiale laïque. J'aime beaucoup, moi, faire des liens. Travailler en collaboration, je trouve ça très intéressant et très important aussi. Je me lève à 6h30 le matin avec le goût de... je manque de temps. de faire mes suivis, d'aller voir dans ma chemise, là, parce que j'ai une chemise, ça, d'épais, de contact que je veux faire, soit avec mes livres, soit d'offrir pour donner des témoignages et tout ça. Alors, c'est de faire connaître mon église chrétienne, ouverte, inclusive, dans laquelle il y a la place pour la liberté d'être. Ce n'est pas un carcan. Des gens vont dire « Ah, moi, j'ai été blessée par une institution, je ne veux rien savoir. » Et moi aussi, je ne veux rien savoir. Je ne veux plus de contraintes, je n'en ai pas, je me sens libre. Alors, je veux partager cette liberté, cet espoir et ce goût d'être mieux. Et c'est ça qui me fait lever le matin, faire des liens, faire des contacts, être et apporter de l'espoir à d'autres qui sont peut-être dans les moins bonnes périodes de leur vie. Nicole Hamel fait les liens là où se trouvent les gens, que ce soit lors d'une conférence où elle parle de l'inclusion des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre, où lors d'une fois, pour la présentation de ses livres et ses peintures, Nicole est là, invitant les gens à s'épanouir, à s'accepter. D'abord, je dois dire, moi, que j'ai été élevée dans l'Église catholique toute mon enfance. J'ai étudié en catéchèse à l'âge de 18-20 ans et j'ai été impliquée dans l'Église pendant une trentaine d'années et 15 ans comme agente de pastoral. Dès mes études, c'était peu de temps après le Concile Vatican II, il y avait comme beaucoup d'espoir pour les laïcs dans l'Église. Alors, de fil en aiguille, je me suis aperçue que les choses n'évoluaient pas concernant, entre autres, la contraception, la condition des femmes, juste pour nommer ces deux éléments-là. Et c'est devenu plus problématique quand, après un premier mariage, j'ai été mariée à un homme pendant plus de 20 ans, et à l'âge de 40 ans, quand j'ai découvert que j'étais en amour avec une femme, je travaillais au diocèse de Québec, je devais jamais parler de ma vie privée, j'avais tellement peur de perdre mon emploi. Alors, c'était une barrière de plus, parce que le discours était carrément méconnaissant de la réalité des minorités sexuelles. Dans l'Église unie du Canada, d'abord, c'est une église chrétienne, et pendant un certain temps, je croyais avoir fait une rupture. J'ai pris conscience que j'étais chrétienne depuis toujours, et je suis restée chrétienne. Et dans cette église, j'ai trouvé un confort dans l'expression de ma foi, une place comme femme à part entière, une place dans ma réalité de couple avec une femme, et toutes les questions de morale, c'est selon la liberté de conscience et en lien avec Dieu, le fonctionnement démocratique, la justice sociale qui est au cœur des préoccupations de l'Église unie. Alors ça, c'est venu me rejoindre en profondeur. À travers ses livres, Nicole partage son cheminement spirituel, parsemé d'expériences parfois pénibles, mais transformatrices. Nicole a trouvé une porte ouverte à l'Église unie Saint-Pierre, dans la ville de Québec, où elle a été reconnue pour ses dons, ses compétences et son leadership. Quand on se respecte soi-même, moi j'ai appris un peu plus à travailler ce que je dois changer dans ma vie, et à essayer de laisser aller ce qui ne me revient pas, alors c'est très libérant, et j'essaie d'apporter un message d'espoir pour aider les gens à être en contact avec leur propre histoire, et trouver leurs propres moyens pour être mieux dans leur vie. Et de temps en temps, ça porte des fruits au niveau de faire connaître l'Église unie. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du prosélytisme, mais j'essaie de témoigner quand c'est pertinent, pour aider les autres, et témoigner de mon bien-être, finalement. Et des fois, ça fait écho, de différentes façons. Sous-titrage ST' 501